L'état d'urgence était nécessaire. Vous voyez, depuis l'état d'urgence, on a déjoué à peu près 32 attentats. 32 attentats parce que l'on avait justement des possibilités d'agir avec nos services de renseignement. Mais pas seulement grâce à l'état d'urgence, grâce aussi au travail des services de renseignement, peut-être même sans l'état d'urgence. Si vous voulez, les deux sont liés. Non, sauf que, si vous voulez, nos services ne peuvent pas agir de manière préventive s'il n'y a pas l'état d'urgence. Cela, avec l'état d'urgence, ils peuvent, par exemple, faire en sorte de prendre des mesures individuelles pour qu'un certain nombre de gens soient assignés à domicile. Ils peuvent effectivement faire des perquisitions. Et tout cela était extrêmement nécessaire.